L'Afrique de l'Ouest est touchée depuis quelques mois par l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Après avoir stoppé la progression de cette épidémie il y a peu, en Guinée équatoriale, l'Afrique occidentale retrouve le drame. Le Dr Mouyembe, médecin directeur de l'Institut National de Recherche Biomédicale, souligne que la RDC n'est pas exonérée du danger. Le risque d'Ebola existe toujours parce que nous ne connaissons pas les réservoirs du virus. Nous ne savons pas si c'est un insecte qui porte le virus, ou bien c'est un animal, ou bien c'est une chauve-souris. Alors que le pays a connu des épisodes d'Ebola depuis 1977 et maîtrisé grâce à l'expertise de l'INERB, le Dr Mouyembe continue à sensibiliser la population pour le respect des règles en la matière. Évitez de manipuler les animaux qu'on trouve morts en forêt. Quand vous trouvez un singe mort dans la forêt, vous trouvez une antilope morte dans la forêt, vous trouvez un rat, n'importe quel animal que vous trouvez mort dans la forêt, il ne faut pas le toucher. Nous avions demandé ces mesures-là au Gabon, ils ont mis ça en application. Le Gabon depuis maintenant je crois 5 ans, 6 ans, ils n'ont plus d'épidémie. Une période d'épidémie, parce que la maladie se transmet simplement par contact, contact avec les cadavres. Vous touchez un cadavre, vous pouvez attraper la maladie. Vous lavez le cadavre, comme nous le faisons lors des funérailles, vous pouvez attraper le virus. Suite à la contamination de l'Afrique de l'Ouest par le virus Ebola, le gouvernement congolais vient de mettre en place des mesures préventives. Il s'agit de la sensibilisation des voyageurs en Afrique de l'Ouest, du renforcement de la surveillance épidémiologique et de la formation de tous les agents œuvrant aux frontières.